Et puis, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. En ton cœur, Seigneur, que je sois en toi. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, j'aimerais que chacun puisse bénir, son frère, sa soeur, et réunir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, Angélique. Sois béni, et que le Seigneur te bénisse. Micheline, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour vos vies, vos vies comme ce jour, pour ce temps qu'il a fait. Seigneur, nous voulons te dire merci, je parie. En ton cœur, Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement que nous mettions l'accent sur le fil que Dieu est patient avec nous. Aujourd'hui, je voudrais, avec moi, que tu puisses dire au Seigneur merci pour sa patience. Vous savez, plus nous regardons le Seigneur, et plus nous pouvons nous rendre compte de comme il est bon. Parce que lorsque nous comparons la façon dont Dieu agit avec nous, et lorsque nous voyons comment nous-mêmes nous nous comportons, la Bible dit que sa bondé nous pousse à la repentance. Et c'est la vérité. Plus, je regarde la façon dont le Seigneur est avec moi, la façon dont il nous conduit. Et je me rends compte que si Dieu était loin d'entre nous, il n'y aurait pas de miséricorde. Il n'y aurait pas eu de pardon. Il n'y aurait pas eu de... Il n'y aurait pas eu quelqu'un qui puisse se relever après certaines chutes. Parce que nous sommes incapables de nous pardonner nous-mêmes. Alors, je voudrais qu'avec moi, tu puisses dire au Seigneur merci. Seigneur, merci pour celui que tu es. Merci pour celui que tu es. Viens changer nos cœurs. Viens nous apprendre à être comme toi, Seigneur. Viens nous apprendre à être comme toi. Viens nous apprendre à aimer comme toi, à comprendre tes voies. Merci, Seigneur. Je veux te remercier pour la vie de ton serviteur qui va libérer la parole aujourd'hui. Je veux te dire merci pour la vie de chacun de tes enfants ici connectés. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais avec moi que tu élèves la voix là où tu te trouves maintenant et que tu commences déjà à dire au Seigneur pourquoi tu es là. Dire au Seigneur pourquoi tu as mis ce temps à part dans sa présence. Vous savez, il est très important de bâtir sa relation avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous ayons avec lui une relation comme avec un étranger. Dieu ne veut pas qu'on se comporte avec lui comme si c'était un Dieu lointain. C'est un Dieu. Regardez la relation qu'il avait avec Moïse, comment il rencontrait Moïse, comment il lui parlait. Dieu veut être proche de nous. Dieu veut que nous puissions aimer sa présence, nous sentir en sécurité dans sa présence. Vous savez, l'une des choses que j'ai appris dans ma reconversion, dans mon métier de speaker, coach, on t'apprend à établir un environnement sécurisant pour le client, pour qu'il ait le cœur à pouvoir te parler, à s'ouvrir à toi, à te parler de ses problèmes. Parce que lorsqu'une personne se sent à l'aise dans ta présence, lorsqu'elle te fait confiance, elle peut te dire des choses qu'elle n'a jamais pu dire ni à un policier, ni à un médecin, pour que tu puisses l'aider. Dieu est comme ça. Dieu veut que nous ayons cette relation avec lui. Vous savez, il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu et ils ne lui disent rien. Dire avec moi, papa, est-ce que là où tu te trouves, tu peux commencer à fermer les yeux et à lui dire, papa, même si tu n'as jamais eu une bonne relation avec ton père, c'est le moment que Dieu vienne guérir ton cœur et t'apprenne à voir la paternité d'un autre œil ? Est-ce que tu peux simplement fermer les yeux et être en train de dire avec moi, papa, j'accueille ta présence ? Papa, je veux entrer dans ta présence. Est-ce qu'avec moi, tu peux déjà commencer à accueillir cette présence de Dieu, à lui ouvrir ton cœur et à lui dire, tu sais, Seigneur, aujourd'hui, je me suis connectée, je suis dans tel état. Aujourd'hui, j'ai besoin de te dire ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à son Dieu ? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à son père avec moi ? Alléluia ! Faith, je t'invite à dire aujourd'hui à ton père qui est assis dans le ciel, pourquoi tu as mis ce temps à part pour lui ? Mylène, je t'invite à dire aujourd'hui à ton père qui est assis et qui te regarde avec émerveillement dans le ciel, pourquoi tu as mis ce temps à part pour lui aujourd'hui ? Alléluia ! Est-ce que quelqu'un est déjà en train de parler à son Seigneur ? Est-ce que quelqu'un est déjà en train de lui dire, papa, je suis aujourd'hui venu de tel présent ? Annie, Sophia, Solange, le Seigneur aujourd'hui est assis, émerveillé de votre présence, son cœur, son oreille est ouverte et il veut entendre aujourd'hui pourquoi tu es venu le rencontrer. Voici la seule personne qui se trouve dans le ciel dont la présence est manifeste sur terre et qui peut recevoir tout ce que vous allez lui dire. Ce que tu n'as jamais osé dire à quelqu'un, c'est le moment de lui dire, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, je vis telle situation. Seigneur, ma foi est en danger. Seigneur, je suis déçue. Seigneur, je suis contente. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je veux faire quelque chose. C'est le moment de lui parler. C'est le moment de commencer par installer cette échelle qui va te rapprocher de ton Seigneur pendant ces quelques heures où nous allons monter, monter, monter dans la prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de te manifester à cet instant puissamment à tes enfants pendant qu'ils couvrent leur cœur. Viens, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Ce feu, Seigneur, que tu es venu allumer sur la terre. Ce feu que tu as dit qu'il te tarde à ce qu'il soit allumé. Viens, Seigneur, chez le cœur de chacun de tes enfants. Viens les éclairer, Seigneur, parce que c'est moi qu'ils sont venus chercher. Viens parler au cœur de chacun de tes enfants. Viens toucher le cœur maintenant de Rose Marie. Viens parler à ton cœur de Rita. Viens dire maintenant à Pierre, je suis ton Seigneur, je suis ce bé. Il t'envoie, c'est l'appréciation. Viens dire à Marie qui verra, je suis le Céline qui est proche de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut être en train de sourire dans la visite de son cœur ? Est-ce que quelqu'un peut être en train de sourire de sourire dans la présence de Dieu, de devenir « Seigneur, tiens, j'ai besoin de ta lumière. Vain Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette présence. Et moi, je te nette que vous dayerez l'réMail. Seigneur, Schwaline, elle te reste ta présence. Là, elle s'est pour. Il est dans ce moment très spurte de ta présence. Là, on s'est pour. Oh, le gars en ce moment, elle te reste ta présence. Seigneur, nous prenons ton Seigneur, ta présence. Là où se trouve, parmi nous, nous constaterons ton tout-puissant, ta présence. Seigneur, en démon de ta sainte, alléluia, viens nous surprendre encore ce soir, Seigneur, par ta majesté. Viens nous surprendre encore ce soir, Seigneur, par ta fidélité, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour cette joie que tu dépens dans notre monde. Merci, Seigneur, parce que tu viens de prendre nos pays et nos enfants, dont elle est ici. Seigneur, que nous voulons ton Seigneur, que nous voulons ton Ovation pour nous. Que nous voulons ton Ovation pour nous. Que nous voulons ton Ovation pour nous. Ne f Que nous voulons ton Ovation pour nous. Malversation, de감이 Merci. Je voudrais parler à quelqu'un ici qui a du mal à appeler le Seigneur Père, qui a du mal à appeler Papa. Peut-être que parfois, on peut trouver que c'est culturel. Dans certaines cultures, on appelle plus facilement Dieu Papa. Pour d'autres, c'est simplement parce qu'ils n'ont jamais accordé à la figure paternelle de l'importance. Parce que peut-être que c'est une figure qui a été absente de leur vie. Peut-être que c'est une figure qui leur a causé du tort. Peut-être que c'est une figure qui les a déçus. Mais je voudrais, au début de ce temps, te dire que le Seigneur est notre Père. Il est notre Père. Le psaume sain que j'aime beaucoup nous dit, l'Éternel nous a fait et nous sommes à lui. Alors, je veux t'inviter d'une manière prophétique à dire, dans le chat, à écrire, « Seigneur, tu es mon Père ». Et pendant que tu vas écrire cela, quelles que soient les blessures que ta relation avec ton Père a pu te poser un jour, ou si c'est simplement une relation qui te manque parce qu'aujourd'hui ton Père n'est plus avec toi, je prie que la guérison divine descende dans ton cœur et répare tout ce que le temps ou les circonstances ont fait au travers de cette relation. Vous savez, la relation paternelle est très importante. Personnellement, j'ai perdu mon Père quand j'étais très jeune. Et j'ai grandi sans vraiment accorder de l'importance, sans comprendre l'importance du Père. C'était ma mère, mes frères, mes sœurs, mais j'ai remarqué que le Seigneur mettait toujours auprès de moi la présence d'un homme qui était pour moi comme un guide. J'ai compris bien plus tard que le Seigneur manifestait ainsi sa présence paternelle dans ma vie. Pendant que je suis en train de parler, je m'adresse à une personne qui a souffert, qui souffre depuis longtemps. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un professeur qui était particulièrement attentif à mon cursus scolaire. Et plus tard comme ça, il a toujours mis auprès de moi des personnes, des hommes de confiance qui jouaient dans ma vie un rôle important. Mais je ne l'avais pas compris. Et lorsque j'ai accouché de mon fils la première fois, après ce long combat contre la stérilité, je ne sais même pas si je dois l'appeler stérilité ou le manque, l'absence de la grâce de l'enfant se montre. Sur la table d'accouchement, quelque chose s'est passé. Lorsqu'on m'a montré mon fils, il y a eu quelque chose de divin qui s'est passé dans mon cœur, alléluia. Et je prie que cette chose s'opère dans ton cœur à cet instant où je suis en train de parler avec toi. Je prie que cette chose s'opère dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, tout au long de cette semaine, à cause de la présence, à cause de la fidélité de Dieu dans cet instant. Lorsqu'on m'a montré mon fils, alors que j'étais encore sur la table d'accouchement, il y a eu un changement qui s'est passé dans mon cœur. Même si j'avais attendu cette grossesse depuis longtemps, je la portais avec foi. Parce que pour moi, c'était plus un témoignage qu'un enfant ou autre chose. Et c'est ce qui faisait que même quand les gens me disaient, il ne faut pas sortir à la nuit, il ne faut pas faire ceci, ce n'est pas bon pour toi, je riais. Et je leur disais, si vous saviez par là où je suis passée, vous saurez que cet enfant, s'il est dans mon sein, c'est Dieu qui l'y a mis, qui a permis qu'il soit là. Et c'est Dieu qui va le garder. Quel que soit ce que je peux faire, lui va le garder. Parce que j'avais cette assurance. Vous voyez ? Et donc, quand j'ai vu cet enfant sur la table d'accouchement, en un instant, j'ai compris que je pouvais donner ma vie pour lui. Il y a eu une sorte de poids de conscience qui est descendu sur moi. Un poids d'amour, un poids d'engagement qui est descendu sur moi. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais à cet instant, pour la première fois de toute ma vie, j'ai appelé le Seigneur Père. J'ai élevé la voix sur la table d'accouchement et j'ai dit, merci Père, merci Papa. C'était la première fois que j'appelais ainsi le Seigneur. « À cet instant, j'ai compris l'amour que Dieu a pour moi. À cet instant, j'ai compris ce que Dieu était prêt à faire pour moi. « À cet instant, en un instant, j'ai compris le mystère de la croix. J'ai compris que Dieu pouvait m'aimer au point d'envoyer à la croix son Fils unique. Il était prêt à faire ça pour moi parce que je suis sa fille. Péline, je voudrais te dire que Dieu a envoyé son Fils unique à la croix parce qu'il t'aime. Marie-Hélène Feuille, je voudrais te dire que Jésus a envoyé son Fils unique à la croix parce qu'il t'aime. Je voudrais dire ici à Aurélie que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire à cause de son amour pour toi. « À cet instant, j'ai compris que si moi, un être humain parfait, je pouvais aimer une créature que je n'avais jamais vue, que je n'avais jamais rencontrée, que j'ai portée dans mon ventre seulement neuf mois, si j'étais prêt à l'aimer de cette façon, si j'étais prêt à tout pour lui, même là où j'étais couchée, combien plus celui qui m'a pensée dans son intelligence divine, celui qui a dessiné mon trait de caractère, celui qui m'a donné ma forme, celui qui a dessiné, qui a préparé, qui a écrit ma destinée. Celui qui m'a fait comme une œuvre d'art, comme une pièce unique. Que quelqu'un dise avec moi dans le chat, « Oh papa, je suis une pièce unique, je suis ton chef d'œuvre. » Celui qui t'a fait de cette manière, il a dessiné, la Bible nous dit, chacun de nos traits, il sait quand nous nous levons, quand nous nous assayons, il sait quand nous sommes tristés, il nous connaît, il nous a fait. Combien plus, combien plus ce père peut nous aimer ? Regarde comme tu aimes ton enfant. Tu n'as pas choisi son caractère. Tu ne vas pas décider qu'il soit clair, qu'il soit noir. Tu n'as pas décidé qu'il soit un garçon ou une fille. Tu n'as rien décidé de tout ça. Je voudrais te dire que celui qui s'est assis sur son trône divin et qui a décidé que tu vas être une femme, que tu vas être un homme, que tu vas être comme ci, comme ça, il avait prévu que tu aies ce travail, il avait prévu que tu aies cette vie, il avait prévu qu'aujourd'hui tu sois connecté et que tu entends parler de cet amour extraordinaire avec lequel il t'a fait. Il avait prévu tout ça. Imagine l'amour de ce Dieu. Comment ne peut-il pas être notre père ? Il y a beaucoup de pères qui ont échoué. Il y a beaucoup de mères qui ont échoué. Et je voudrais te dire que tu peux te rassurer parce que celui qui t'a fait, celui qui t'a designé, celui qui a fait de toi le chef-d'œuvre que tu es, Marie-Louise, celui qui a fait de toi le chef-d'œuvre que tu es, Marie-Émilie, il t'a aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire, « Oh, papa, tu m'as aimé. Tu m'as voulu. Tu m'as créé. Et tu m'as fait venir sur terre. Tu as soufflé dans mes marines ton souffle divin. Tu m'as donné ton image, ton autorité. Et quand je me suis perdue, tu m'as sauvée en envoyant ton Fils unique à la croix. » Alléluia. Je sais que nous sommes en carême, mais Seigneur, tu mérites le Maranatha, tu mérites l'Alléluia, tu mérites le Rosanna. Tu es la source, Seigneur, de ma joie. Tu es mon message, tu es ma fierté, tu es mon compte en banque, tu es mon assurance, tu es mon orgueil. Seigneur, tu es ma beauté, tu es ma richesse, tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce que je suis. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à dire à Dieu, tout ce qu'il est prévu ? Quand quelqu'un dise à son papa, papa, je t'aime. Tu es tout pour moi, tu es mon assurance. Lorsque je me retourne, je sais que tu es ma papa. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Jamais. Papa, je sais que tu es le seul de qui je peux parler ainsi. un homme peut te trahir, une femme peut te trahir, un enfant peut te laisser, une soeur peut t'abandonner, même une mère peut t'abandonner. Mais toi, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Quel que soit ce que je suis en train de traverser, je sais que tu es là à côté de moi et tu ne laisseras pas. Le mal m'engloutir comme un orphelin. Le Seigneur a dit quand il partait, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez pourquoi il a pris cette figure ? Parce que Jésus sait l'importance du Père. Jésus sait quel est le Père que nous avons dans le ciel. C'est pourquoi ce qu'il était important pour Jésus, c'est que nous ne soyons pas orphelins. Alors, je ne sais pas si tu es orphelin, si tu es orpheline, je ne sais pas si tes enfants sont orphelins. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est avoir des orphelins. Je sais ce que c'est voir des enfants qui se demandent où sont leurs Pères, quand est-ce qu'ils vont revenir. Je sais ce que c'est grandir sans voir son Père. Je sais ce que c'est voir les Pères de tes amis venir chercher leur bulletin et te demander qu'est-ce que tu as fait au ciel pour que toi, tu n'es pas ton Père qui marche à côté de toi. Mais je sais aussi ce que c'est la fidélité paternelle de Dieu. Cette fidélité m'a gardée. Cette fidélité m'a conseillée. Cette fidélité m'a conduite. Elle ne m'a pas laissée se perdre. Hallelujah. Je voudrais t'inviter à aller sur notre chaîne YouTube et à regarder une vidéo que le Seigneur m'avait emmenée à enregistrer dans un moment difficile que je passais il y a quelques mois dans le souvenir de circonstances très difficiles. Et le Seigneur m'a enseigné sur sa présence au-dessus des eaux. J'aimerais t'inviter à regarder cette vidéo sur YouTube qui s'intitule « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans le chaos, il est là. Son esprit se meut au-dessus de cette situation difficile que tu traverses parce que comme un père, il a toujours le regard sur toi. Lorsqu'on envoie son enfant à l'école, même quand on lui dit « Allez, tu es grand maintenant, vas-y. » On reste au coin de la rue et on regarde. Dieu n'est pas loin. Que quelqu'un dise « Mon papa n'est pas loin. » Que quelqu'un dise à la situation qu'il est en train de traverser « Mon papa n'est pas loin. » Que quelqu'un dise à cet esprit qui veut s'installer dans ta vie pour te tourmenter, dis-lui à haute voix « Mon papa n'est pas loin. » Il est sur son trône de grâce. Son regard est sur moi. Et s'il permet cette situation, c'est pour la faire concourir à mon bien. C'est pour me donner un témoignage de sa grandeur et de sa fidélité. Que quelqu'un dise « Oh, 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 oh. » À cette situation, à ce chaos dans sa vie, dans sa famille, « Mon père n'est pas loin. » « Mon papa n'est pas loin. » « Je ne suis pas une fille abandonnée. » « Je ne suis pas orpheline. » Je dis « Jésus a dit qu'il ne te laissera pas orpheline. » Alors, même si ton père n'est plus là, « Tu n'es pas orpheline. » Que quelqu'un dise « Je ne suis pas orpheline. » « Mon père est là. » « Il a le regard sur toi. » « Il éveille sur toi. » Et aujourd'hui, sa parole va nous emmener à entendre encore plus ce qu'il attend de toi et de moi comme un enfant. Oui, tu peux le dire. Tu peux le dire à haute voix là où tu te trouves. Tu peux citer ta situation et lui dire, tu peux même rire et lui dire « Mon papa n'est pas loin. » « Ne me vois pas comme si j'étais seule. » « Je ne suis pas abandonnée. » « Je ne suis pas abandonnée. » Prends l'habitude de te coacher toute seule. Prends l'habitude de te coacher seule. Que tu sois seule dans ton bureau, dans le couloir, que les gens disent que tu es fou, que tu es folle. Mais parle à haute voix aux circonstances qui conclurent. Parce que ton Dieu, ton Père l'entend et ce qui est autour de toi l'entend. Et tu vas te donner ton envie. Merci, Seigneur. Merci de manifester puissamment ta présence. Merci de manifester ta puissance, ta présence, maintenant, auprès de certains de tes enfants et de tes enfants. pour vous même. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de parler à Sylvaire. Merci parce que tu es en train de lui dire « Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Je suis la mauve gare et sur l'eau. Je surveille tes pas et je ne te laisse des prudents. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. C'est le moment que tu écoutes cette antique, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre à cible, tu peux élever les mains vers le ciel, tu peux appeler, tu peux parler à Dieu, tu peux parler à ton père, parce qu'il est ton père. C'est le moment que tu écoutes cette antique. Je vais invoquer la sœur Elisabeth à conduire l'assemblée dans un petit temps de prière pour que vous puissiez ouvrir vos cœurs. Vous allez invoquer le sang de Jésus. Pour faire taire toute voie qui n'est pas celle de Dieu dans vos cœurs, dans vos âmes. Vous allez invoquer le sang de Jésus pour guérir les blessures. Peut-être des blessures causées par la relation paternelle, des blessures causées par autre chose. Parce que ce soir, le Seigneur veut planter qu'une graine de qualité dans ta vie. Si tu es prêt à la recevoir, dis Seigneur, je suis prête. Une graine de qualité. Elisabeth, merci de conduire le peuple dans un temps de prière à l'invocation du sang de Jésus. Avant que je me prie pour invoquer le sang de Jésus et accueillir les serviteurs de Dieu. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci pour ton sang versé sur chacun de nous. Mon frère, ma soeur, je te prie maintenant d'invoquer le sang de Jésus sur ta situation, sur ta vie, sur le moment que tu vis. Nous appelons le sang précieux maintenant de Jésus sur ce réseau. Afin qu'il vienne baliser maintenant tout virus dans ce réseau, qu'il vienne maintenant remettre toutes choses à sa place. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux dans la vie de tous les bien-aimés qui sont connectés. Que ton sang vienne maintenant nettoyer, nettoyer notre sang corruptible, qu'il vienne maintenant nettoyer tout esprit impur avec lequel nous marchons. Qu'il vienne nettoyer tout ce qui n'est pas de toi et qui est en nous. Seigneur Jésus, tu es allé à la croix pour nous. Tu es allé à la croix afin que nous puissions recevoir cette vie. Tu es allé à la croix, Seigneur, afin que nous puissions être guéris. Tu es allé à la croix, Seigneur, afin que nous puissions nous remettre, Seigneur, à ton école. Parce que, Seigneur, tu es notre maître. Tu es notre berger, Seigneur. Et c'est toi qui nous dis que nous ne manquerons de rien. Seigneur, ton sang nous a restaurés. Ton sang nous a rachetés. Que ton sang vienne maintenant. Inonder nos vies, qu'ils viennent maintenant. Changer notre façon de faire, notre façon de voir. Parce que, Seigneur, nous voulons revenir à toi, de tout notre cœur, surtout en ce temps, où tu nous dis, dans ta parole, que le jeûne que tu voudrais, c'est un esprit contré. Seigneur, nous venons humblement te demander d'abord pardon. Pour notre manque de foi, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour notre religiosité, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté, et nous avons préféré suivre, Seigneur, des choses de ce monde. Seigneur, tu es allé jusqu'à donner ta propre vie. Tu es allé jusqu'à verser ton propre sang, Seigneur, afin que nous puissions être rachetés. Et toujours, Seigneur, nous marchons, nous continuons à marcher, Seigneur, dans ces voies que toi-même, tu n'aimes pas. Nous te demandons humblement pardon. Et nous invoquons encore ton sang précieux, afin qu'il vienne nettoyer tout ce qui est en nous et qui n'est pas de toi. Qu'il vienne nous redonner, Seigneur, cette vie que tu nous avais promise lorsque tu es allé à la croix. Parce que tu nous as dit, Seigneur, c'est ma vie que je vous donne. En versant ton sang, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as donné de pouvoir revenir à toi, Seigneur. Revenir à toi de tout notre cœur par des contigues, par des psaumes, Seigneur. Invoquer ton sang, invoquer ton nom, invoquer, Seigneur, ta puissance dans nos vies. Parce que, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi comme Seigneur dans nos vies. Et toute notre vie, Seigneur, nous te la donnons. Parce que, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu as versé ton sang pour que chacun de nous puisse vivre. C'est ce sang que nous invoquons en ce soir. Nous appelons ce sang, Seigneur, afin qu'il vienne baliser maintenant, qu'il vienne baliser maintenant ce trône de grâce, qu'il vienne baliser maintenant ce réseau, qu'il vienne baliser maintenant notre esprit, notre corps, notre... Et tout ce monde, Seigneur, qui est aujourd'hui connecté afin de pouvoir entendre, Seigneur, le message que tu veux nous donner en ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce sang que tu as versé pour nous tous qui croyons en toi. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton sang précieux. Gloire à ton glorieux sang. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. avec les soucis, avec les sardines, mais je ne peux plus les porter plus ensemble. C'est pourquoi je les dénonce avec vous. Merci, Seigneur. En ainsi, que ton sang vienne nous laver et vraiment nous disposer. Que ton sang vienne fertiliser toutes les terres de nos vies qui ont besoin de cette parole et aussi que la puissance du merveilleux Saint-Esprit vienne opérer pendant que cette parole est en train de descendre comme une semence, comme une pluie bienfaisante. Ô merveilleux Saint-Esprit, nous t'invoquons. Il vient opérer une chose extraordinaire dans le cœur de chaque personne ici connectée. Mais opère ce même miracle dans le cœur de ceux qui sont connectés autour d'eux parce que tu en as la capacité Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande de toucher, de toucher, de toucher, de toucher les cœurs, de toucher les vies. Je te demande de venir, Seigneur, guérir. Je te demande de venir toucher les oreilles. Je te demande de venir toucher les cœurs. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension de ta connaissance. Papa, aujourd'hui, nous voulons que tu nous fasses asseoir comme un père fait asseoir son enfant et lui révèle des choses importantes pour sa croissance, pour son lendemain, pour la vie. Nous en avons besoin. Saint-Esprit, viens disposer les cœurs maintenant. Viens briser tous les murs de surdité maléfique aux oreilles de tes enfants. Que toute source de perturbation, de distraction soit tarie maintenant et que ce temps soit réservé maintenant à notre Seigneur et à la puissance de sa parole transformatrice. que la puissance de transformation contenue dans la parole de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Père soit relâchée maintenant par ta présence, Saint-Esprit, dans mon cœur, dans le cœur de tous ceux qui sont ici et que le feu de ta parole au merveilleux Saint-Esprit remplisse maintenant la bouche de ton serviteur et prenne le contrôle de ses pensées. Que maintenant, Seigneur, que ce soit toi qui parle au travers de lui, inspire-lui, Saint-Esprit, la pensée de Dieu. Conduis-le, Seigneur, pendant qu'il se dispose pour ton œuvre. Remplis-le, remplis-le jusqu'à déborder de toi. Remplis-le jusqu'à déborder de ta sagesse. Remplis-le jusqu'à déborder, Saint-Esprit, de ta connaissance. Remplis-le jusqu'à déborder de ton autorité. Utilise-le puissamment, Seigneur, afin qu'au travers de lui, ta parole, Seigneur, opère des prodiges et des miracles dans tous les pays où nous sommes rassemblés et connectés. Il n'y a que toi qui puisses faire cela. Et nous te disons déjà merci parce que nous savons que tu le fais. Merci. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Pendant que nous étions en train de préparer ce temps, le Seigneur mettait à mon cœur qu'il va toucher la vie de plusieurs personnes ce soir dans le sens de leur esprit. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire descendre comme une compréhension, comme une révélation nouvelle dans l'esprit de plusieurs. et le Seigneur parlait aussi de libération, libération d'une mauvaise mentalité ou d'une mauvaise manière de penser. Alors je voudrais que personne ne sait ce qu'il est en train de penser, qu'il pense être bon ou vrai, ce qu'il est en train de faire jusqu'à présent et qu'il n'est pas ce que Dieu veut. Alors je voudrais prophétiquement, pendant que nous allons entrer dans ce temps de parole, que tu dises à Dieu de tout ton cœur, Seigneur visite-moi, change aujourd'hui en moi ce qui n'est pas de toi. Parce que je crois en une chose, mon frère, ma sœur, Dieu change la vie de ceux qui changent leur état d'esprit. Dieu change la vie de ceux qui changent leur pensée. Merci de nous visiter, Seigneur, aujourd'hui. Alors je voudrais moi-même présenter le serviteur de Dieu qui va nous partager la parole ce soir, c'est le berger Pierre Sarr qui se trouve au Sénégal. Alors le berger Pierre est un grand frère, je dirais, un papa pour moi, un berger, vraiment un guide qui m'a vu très jeune dans le ministère, qui m'a soutenu, je me rappelle encore, tellement de choses, qui m'a toujours accompagnée, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait partie des personnes qui m'ont aidée à avoir confiance en moi, quand moi-même je n'avais pas confiance en moi. Parce que il m'a toujours témoigné tellement d'attention, tellement de confiance et de respect que ça me donnait beaucoup de confiance. Ça me donnait beaucoup de confiance. Il m'a aidée à gagner, à me prendre un peu plus au sérieux. Parce que je me disais que quand une grande personne qui t'a précédé dans le ministère, qui t'a enseigné des choses tellement que tu l'as écoutée pendant longtemps, quand elle te considère et elle t'écoute, il faut que tu te révises. Il faut que tu saches ce que tu dis et ce que tu fais. Alors, je voudrais le remercier déjà par avance pour son humilité, sa disponibilité. Je sais qu'il est très pris entre beaucoup de choses, entre le travail, la famille, le ministère. Merci, Berger-Khier, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous rejoindre et nous partager la parole. Merci d'avoir accepté d'être l'instrument de Dieu ce soir, que le Seigneur utilise puissamment ce soir, comme il l'a fait plusieurs fois dans ma vie déjà, pour que des cœurs, des vies soient touchés. Si le Berger-Pierre est connecté, il peut ouvrir son micro. Amen, Amen, Amen. Shalom à tous et à tous. Shalom, Shalom Berger. Merci beaucoup, ma soeur, mon dieu, pour ce témoignage tellement élogieux que j'en perds même la voix. Mais je te remercie pour tout l'amour que tu as pour moi, l'amour, l'effort, vrai dans le Seigneur. C'est la vérité. J'ai même oublié beaucoup de choses. Bénissons le Seigneur vraiment pour ce temps qu'il nous donne. Je te retourne aussi toute l'affection que j'ai, tout ce que j'apprends à travers ta personne, ton enseignement. Voilà. Donc, je bénis Dieu pour ton ministère et pour les soeurs et tous ceux qui ont avec toi travaillent dans ce ministère de la vie missionnaire. Ce soir, je suis encore très heureux de m'entretenir avec vous. J'ai l'habitude de dire « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». Ces temps derniers, disons la semaine dernière déjà, je méditais un peu sur ces paroles avec un cantique que tout le monde connaît. « Si tu dénoules les liens de servitude ». Voilà. Donc, un cantique très, très beau que j'ai fredonné, fredonné. Et puis après, je me suis mis à regarder, à lire encore la parole-là. Et quand Geneviève m'a appelé pour ce temps de partage, c'est ça qui m'est revenu. Et donc, c'est sur cela que nous allons partager. Alors, donc c'est dans Isaïe, au chapitre 58, le verset 6, qui dit ceci. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoune les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompre toute espèce de jouges. Parole du Seigneur. En méditant ce temps de partage, je vais bénédire encore pour ce moment que l'Église dans sa sagesse nous donne, de nous exercer un peu plus dans le jeûne, dans les exercices spirituels qui nous permettent de grandir et d'être plus proches, plus connectés. au Seigneur qui est la source de tout bien. Et cela est d'autant plus important que pour nous, en tout cas pour la plupart, nous avons l'habitude de prendre des temps de jeûne pour différentes raisons. Parfois pour des problèmes personnels, parfois pour des problèmes qui sont un peu plus, qui touchent beaucoup plus de monde, qui touchent des familles, qui touchent en tout cas des situations plus grandes. Mais Dieu nous donne de prendre un temps de jeûne, de prier pour que justement lui puisse agir dans sa grande ponte. Et ce texte, donc, dans ce texte, Dieu s'adresse à son peuple. Nous savons toutes les péripéties que ce peuple justement a connu, l'amour que le Père a eu pour ce peuple, les différentes positions que ce peuple a adoptées, tantôt fidèles, tantôt infidèles, tantôt très infidèles. Et tout cela, justement, a amené à ce que le Seigneur, par moments, se dise, mais quel genre de peuple est ce peuple-là ? Et c'est dans, justement, ce temps d'infidélité-là que le Seigneur s'adresse à son peuple à travers son prophète Ésaïe. Et ce qu'il dit, et on peut même se tromper si on ne regarde pas très bien, parce que c'est comme s'il ne veut pas du jeûne. C'est comme s'il ne veut pas que le peuple jeûne. Parce qu'il leur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ensuite, il ne parle plus de mortification. Il ne parle plus de ne plus manger ni boire. Mais il dit autre chose. Comme si jeûner, ce n'est pas ce qu'il a dit dans Joël, ce qu'il a dit et que Esther a fait, ce que d'autres et d'autres encore ont pu faire dans la Bible que nous connaissons. Par exemple, si on prend Joël, chapitre 2, verset 12, c'est le Seigneur lui-même qui appelle au jeûne. parce qu'il y avait une grande menace, une menace tellement grande qu'il fallait justement que le peuple fléchisse le genou, que le peuple jeûne pour que ce malheur n'arrive pas sur lui. et c'est important parce que c'est Dieu lui-même qui appelle aux jeunes à travers le prophète Joël. Donc, Dieu aime que nous jeûnions. Dieu aime que nous jeûnions. dans Esther que nous connaissons tous pour avoir expérimenté plusieurs fois le jeûne qu'on lui attribue, le jeûne d'Esther, Esther, devant la menace de toute sa nation à jeûner et à demander au peuple de jeûner. Mais là, Marc Dauché, lui, il n'a pas jeûné au départ. Quand la situation s'est présentée, il n'a pas eu le réflexe de jeûner d'abord. Ce qu'il a fait, il s'est mis comme on le faisait en tantôt, donc une situation un peu extérieure qui s'est mis dans le sang. Donc, une mortification. non pas que Dieu n'aime pas ça, mais ce n'était pas suffisant. Et quand il a parlé à Esther, Esther a pensé au jeûne et elle a fait jeûner, donc elle a demandé au peuple de jeûner avec elle, de prier et de jeûner. et le résultat, nous le connaissons. La grâce de Dieu a fait le reste. Donc, Esther, chapitre 4, notamment au verset 16. C'est là qu'Esther parle du jeûne qu'elle va faire et avec elle tout le peuple qui était passus. Si nous regardons les actes des apôtres, là également, il y a un jeûne, au chapitre 13, verset 4, lorsque Paul et Barnabas devaient aller en mission. Alors, l'esprit a dit de les prendre à part, donc de jeûner. Donc, ils ont jeûné avant et c'est là que l'esprit leur a parlé et après, quand ils devraient aller en mission, là également, ils ont jeûné. Acte 13, verset 4. Donc, le jeûne est quelque chose de connu, bien avant même l'ère chrétienne, donc, dans l'Ancien Testament, Moïse lui-même a jeûné quand il a reçu le décalogue. Donc, c'est une expérience que le peuple de Dieu a vécu, a connu et a transmis. C'est pourquoi dans les actes des apôtres, dans les évangiles, Jésus lui-même, avant de choisir les apôtres, il s'est mis en retrait. Jésus, avant d'exercer son ministère, il a pris un temps de jeûne dans le désert. Et, dans Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 2, que nous connaissons tous, ce passage, qui est lu régulièrement lors du temps de carême, la tentation, avant cette tentation-là, Jésus est allé au désert et il a jeûné. Et c'est là qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de puissance, puisque lui-même, étant Dieu, avait l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de puissance qui va lui permettre d'exercer, justement, les grandes œuvres. C'est cet Esprit-là qui est descendu sur lui lorsque, justement, il a été investi pour exercer. Donc, je l'ai et quelque chose qui est à la limite presque commun à tous les chrétiens. Mais, quand vous avez une expérience du jeûne pour les situations particulières que vous avez vécues, parce que vous avez une vie de prière qui vous permet de prendre de votre temps, de prendre de votre énergie, énergie, de prendre de votre, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous êtes, pour vous tourner vers le Seigneur et décréter un temps de jeûne. Dieu, Dieu écoute. Dieu écoute et il exauce parce qu'il est fidèle, parce que c'est lui-même qui met cela dans ton cœur, dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, si tu ne prends pas ton temps de prière et de jeûne, eh bien, tu peux ne pas réussir. mieux, Matthieu 17 au verset 21, quand les disciples étaient étonnés que, justement, l'esprit qu'ils voulaient chasser de cet enfant-là n'a pas oublié. Le Seigneur leur a dit c'est par la prière et le jeûne que ces démons-là sont chassés. cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, jeûner n'est pas facultatif. Jeûner est quelque chose d'important pour le chrétien. Parce que c'est un exercice spirituel très fort qui permet à l'enfant de Dieu, au Fils de faire sortir l'homme intérieur de l'armée pour que le combat puisse être déjà, puisqu'il est déjà victorien, le combat puisse être accueilli déjà comme une victoire. Parce que la victoire est déjà obtenue par le Christ notre Seigneur. en sorte que gêner pour le chrétien, ce n'est pas facultatif. Gêner est important. Alors, si toi, tu as des difficultés pour gêner, si tu ne peux pas gêner, ou si l'ennemi te fait croire que tu ne peux pas gêner, eh bien, sache que ce n'est pas facultatif de gêner. parce que le Seigneur lui-même t'appelle à gêner, mais c'est lui qui va te parler. Revenant à la parole, le Seigneur leur dit à ceux-là qui étaient là, est-ce là le gêne auquel j'ai plein plaisir ? En fait, une question que le Seigneur pose, tout simplement parce que ceux qui gênaient, il leur manquaient quelque chose en fait. Le déterminant, ce qui détermine la qualité du gêne, c'est l'attitude intérieure. Cette attitude intérieure donne de la valeur au gêne. Et il dit, voici le gêne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les oprimés et que l'on rompe toute espèce de jeu. Détache les chaînes de la méchanceté. Alors, cette méchanceté, il nous est difficile de la voir parce qu'il est difficile de faire un jugement sur soi. Parfois, on est tellement habitué à des pratiques, à des choses, à des paroles, à des attitudes qu'on ne voit pas, que nous ne sommes pas dans le vrai, dans le bon. Et, parfois même, nous allons dire, bon, je ne peux rien, je suis comme ça, c'est ma nature, ce n'est plus ta nature. Ce n'est plus ta nature. Ta nature est devenue divine par la puissance du Saint-Esprit parce que tu es enfant de Dieu. Ce n'est plus ta nature parce que le Seigneur ne s'adresse pas à ton corps. le Seigneur s'adresse à ton esprit pour que ton esprit parle à ton âme et que ton âme fasse obéir ton corps. Tu dois te battre contre justement. Alors, de manière farouche, tu dois te battre contre cet homme intérieur qui te dit, cet homme ancien qui te dit, non, fais ça. Non, cette personne, non, je ne veux pas la puer. Cette personne, mais elle me fatigue. Cette personne, mais je ne peux pas accepter qu'elle me fasse ça. Cette personne, je ne vais pas l'écouter. Eh bien, pourtant, tu dis, tu es jeune. Gloire à toi, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, mais je vois la personne voir. Les choses, mon visage même change. Alors, Seigneur te dit ce soir, le jeune que j'attends de toi, c'est que tu identifies les chaînes, ce qui t'empêche de vivre pleinement. le temps que le Seigneur te donne pour grandir, pour l'aimer davantage. Eh bien, que tu te débarrasses de ces chaînes. Et cela est possible. Cela est possible. Mais il suffit de s'arrêter et de regarder. non plus l'autre, mais soi-même. Et par la puissance du Saint-Esprit, toute chose nous sera révélée. parce que c'est cela que le Seigneur veut pour nous. Les liens de la méchanceté, c'est parfois très subtil. Ce sont des choses que nous négligeons. Des paroles que nous disons sans penser mal, apparemment, à notre époux, à notre épouse, à notre collègue, à nos enfants. Des choses que les gens répètent. Parfois même des expressions qui sont du monde comme ça pour les peuples et qui ont leur poids spirituel. Et parfois font tellement mal qu'on ne peut pas les imaginer. Le Seigneur nous donne la réplation de ce que ces paroles, de ce que ces chaînes-là signifient dans notre vie. Que nous puissions nous en débarrasser ce soir pour la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur dit « Dès nous les liens de la servitude ». Cette servitude est aussi pernicieuse. Elle est aussi pernicieuse. Parfois, je lis l'autre parce que nous avons un contentieux, parce qu'il me doit quelque chose, parce que je lui en veux. Au point que je ne peux pas dire du bien de cette personne. cette personne ne peut pas faire quelque chose de bien. Pour ce que la personne fera, je ne regarderai pas ce que la personne a fait. Je regarderai la personne. En d'autres termes, je vais regarder le contenant et non le contenu. et la haine ou bien la rancœur que j'ai avec cette personne c'est un lien. Je l'asservis. Cette personne est en prison à cause de moi. Et moi-même, je suis en prison parce que je ne peux pas être libre à chaque fois que je vois la personne, à chaque fois que cette situation me revient. Je suis dans tous mes états. Et du coup, autant lui que moi, nous sommes dans le lien de cette vie de la colère, de la rancœur, et parfois même d'habitude qu'on église, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Oui. Mais le Seigneur nous attend à plus que ce que nous faisons. Parce qu'il sait ce dont nous sommes capables. Mais ce qu'il donne est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou concevoir. il nous dit de renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, ils sont nos bons dans nos vies. Notre manière de faire, notre manière de voir autour de nous, nos rapports avec nos collègues, nos rapports avec ceux avec qui nous prions même parfois, nos rapports avec les personnes qui attendent quelque chose de nous et pour lesquelles nous ne faisons pas ce que l'autre appelle la charité prévenante, qui va au-delà, qui n'attend pas que l'on demande, mais qui donne avant que l'on demande. C'est un peu ce que Marie a fait quand elle a reçu l'âge. Elle n'a pas attendu qu'Élisabeth la paie, mais elle a su qu'elle avait besoin d'elle dès lors qu'elle est enceinte, en âge avancé. Elle était enceinte de six mois. Aussi tôt, elle s'est levée. Elle n'a pas attendu qu'on la paie. C'est ce qu'on appelle la charité prévenante. Et cette charité prévenante, justement, c'est cela que le Seigneur attend quand il parlait à son pote. Jeûner, c'est bien, mais l'attitude intérieure normale de celui qui jeûne, c'est justement la conversion. le Seigneur nous touche au travers du jeûne. Les privations et la prière nous amènent à une vie intérieure plus intense qui, du coup, transforme notre manière de voir, transforme notre manière de concevoir comme dit la parole. Soyez renouvelés, comme dit saint Paul, dans votre manière de voir. Et donc, la finalité du jeûne, c'est que ton cœur soit attentif, que ton cœur soit rempli de Dieu pour que, justement, ce que tu vas demander, puisse t'être accordé, parce que tu es en accord avec ce que Dieu atteint de toi. Le Seigneur dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore, au chapitre 8 de Isaïe 58. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voyez ce que le Seigneur donne lorsque nous faisons le jeûne et attendez. donc, du coup, il faut gêner. Mais, il faut gêner autrement. Non plus comme les pharisiens qui ont parlé Jésus, les pharisiens qui se vantaient dans le temple à côté du public se vantant de faire tout ce que dit la loi et même de faire des insultes. Et à cause de cela, il s'attend à ce que forcément Dieu soit content de lui et lui donne tout ce qui est. Dieu n'attend pas ça. Et le Seigneur de Jésus lui dit justement celui-là il est passé à côté. Par contre, le publicain il se frappait la poitrine se sentant même pas dit de regarder la disposition de cœur. Et cette disposition de cœur justement lorsque nous l'avons dans le jeûne nous ne pouvons pas rester comme nous étions en regardant l'autre venir la personne contre qui j'ai des ressentiments contre qui j'ai des ressentiments la personne contre qui j'ai toutes sortes de grières les situations qui me mettaient mal à l'aise eh bien tout cela change parce que j'ai un nouveau regard parce que la grâce de Dieu m'a touché la grâce de Dieu me transforme Dieu ne dit pas il ne va pas exaucer mais il attend justement quelque chose de plus que ce qui est extérieur ce qui apparaît Dieu regarde le cœur comme dit Jésus c'est du dedans c'est du cœur de l'homme de sorte toute saut la chose ce soir je t'invite à prendre ce temps de demander au Saint-Esprit de te révéler ce à quoi tu es appelé quelles sont les chaînes qui doivent être coupées les liens qui doivent être dénoués identifier les oprimés qui doivent être libérés et renvoyés et il y en a ne pense pas qu'il y en a il y en a l'attitude intérieure voilà ce que le Seigneur attend que nous change alors lorsque nous l'appellerons il répondra le Saint-Esprit dans sa grande santé se répande sur nous qu'il dispose de nos cœurs qu'il nous donne de le chercher de tout notre cœur qu'il nous donne de comprendre ce à quoi nous sommes appelés la finalité du jeûne que nous faisons pour que nous en sortions avec ce qu'il veut nous donner que nous puissions appeler le Seigneur et qu'il dise nous voici comme il l'a fait nous bénissons le Seigneur et nous le glorifions pour ce cantique que j'ai entendu tout à l'heure Jésus tué le potier je suis l'argile brise-moi façonne-moi il c'est mon désir que ce cantique soit véritablement vécu par chacun de nous pour que nous puissions être véritablement brisés par le Seigneur pour qu'il nous refasse lui le potier Amen change mon cœur mon Seigneur et purifie-moi change mon cœur Seigneur que je sois comme toi change mon cœur Seigneur et purifie-moi et purifie-moi change mon cœur Seigneur que je sois comme toi je veux Jésus je suis tué le potier je suis je suis l'argile Brise-moi, façonne-moi Puis c'est mon désir Change mon cœur, Seigneur Écris-moi Change mon cœur, Seigneur Au fond, pour ce message touchant Et je sais que nous avons été plusieurs à être interpellés Je me suis retrouvée à demander pardon très sincèrement au Seigneur Comme l'a dit l'homme de Dieu Pour des choses que nous faisons, que nous disons Quand nous sommes fâchés parfois Et nous ne pouvons pas mesurer l'impact que ça peut avoir Que le Seigneur soit béni pour cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui Je crois très sincèrement que l'amour du Seigneur Fait qu'il nous envoie régulièrement Des mises à jour Des mises à jour Et comme l'a dit l'homme de Dieu Je pense que ce qu'il y a de plus désolant C'est lorsque nous faisons un parcours Et que nous arrivons au bout Et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé Alors je voudrais bénir le Seigneur Qui ne nous permet pas de nous tromper Mais qui nous envoie des paroles Des serviteurs Sur notre cheminement terrestre Afin de nous rouvrir les yeux Afin de nous remettre sur la bonne voie Afin de nous rappeler l'essentiel La priorité Afin de faire jaillir la vérité Au milieu de la réalité Que le Seigneur bénisse son serviteur Qu'il continue de le remplir de sa sagesse Qu'il continue de le remplir de son obéissance Qu'il continue de l'utiliser puissamment Pour toucher des cœurs Pour renverser des situations Des montagnes que l'ennemi avait bâties Dans nos esprits, dans nos pensées Dans nos cœurs, dans nos âmes Seigneur je voudrais vraiment te remercier Pour cette parole d'aujourd'hui Je voudrais te rendre grâce Seigneur Pour le ministère de ton serviteur Je voudrais te dire Seigneur merci Parce que je sais que tu es vivant Et lorsque tu nous parles Seigneur C'est parce que tu as prévu vraiment Seigneur De nous faire monter De nous faire aller dans une autre dimension De ce que tu veux nous préparer De ce que tu veux préparer Il y a peut-être plusieurs d'entre nous Comme l'a dit le serviteur de Dieu Nous marchons dans des choses Qui ne font pas plaisir à Dieu Et parfois nous pouvons nous dire Mais je prie Mais pourquoi ça ne passe pas Alors que peut-être que c'est parce que nous sommes Nous-mêmes les propres blocages À notre percée Et le serviteur de Dieu Et le serviteur de Dieu a parlé longuement De comment les sociétés modernes Ont bannis cet exercice spirituel puissant De leur mode de vie Et elle disait Et comment en Amérique C'est presque impensable de jeûner Parce qu'il y a une forte agression publicitaire De la nourriture Il y a une abondance de nourriture Et les gens ne pensent pas jeûner Et quand j'ai lu ce livre Il m'a enseigné beaucoup de choses Sur la façon de jeûner Parce que je jeûnais beaucoup Étant à Dakar Quand j'étais à Dakar Et ça m'a appris tellement de choses Et quand je suis venue vivre ici Ça fait partie des choses Que j'ai demandé à Dieu Seigneur, donne-moi la grâce de garder Mais le Seigneur m'a fait la grâce De tomber sur des amis chrétiens Qui jeûnent Comme on jeûnait à Dakar Qui décrètent des temps de jeûne Pour toutes les situations Que notre groupe d'amis traverse Et je rends grâce à Dieu pour ça Et je te remercie Seigneur Je te remercie de nous rappeler aujourd'hui L'importance, la place que le jeûne a Dans notre vie Et l'autre chose que le serviteur de Dieu a dit Que j'aimerais que tu marques quelque part Et que cette parole Tu l'affiches sur ton miroir Ou sur ta porte Ou sur le miroir de ta salle de bain Quelque chose où tu passes souvent Parce que je voudrais que ces deux mots te parlent C'est l'homme intérieur Mon frère, ma soeur Il est tellement important De prendre soin De l'homme intérieur Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ nous l'a dit Ce qui nous détruit Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur C'est ce qui sort de nous Oh Seigneur Il y a une amie à moi ici Qui m'a dit quelque chose Il y a quelques jours pendant qu'on partageait Elle m'a dit Tu sais, j'ai lu une citation Qui disait que La joie n'est pas quelque chose d'extérieur C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous Et c'est la présence C'est lorsqu'on recherche la présence de Dieu Que cette chose se connecte et s'ouvre Et nous donne de la joie Mais ce qui fatigue les chrétiens C'est que nous recherchons la joie À l'extérieur de nous-mêmes Alors que la source de la joie Elle est en nous Et elle m'avait tellement bénie Par ce petit partage Que je me suis dit Que j'allais noter ça Pour vous le partager à mon tour L'homme intérieur Mon frère, ma soeur Si tu peux écrire devant ton miroir Homme intérieur Si tu peux écrire quelque part Vie intérieure Cultive cela Cultive cela Je prenais des temps d'adoration Avec des religieuses Qui étaient Avec une communauté de religieuses Parce que c'était mes amis Et j'avais tout le temps Je passais beaucoup de temps avec elles Et elles me parlaient beaucoup De ce que c'est que l'adoration De comment elles adorent Et comment elles ont la grâce D'avoir le Saint-Sacrement Dans leur maison Et j'étais tout le temps là-bas Parce que l'une d'entre elles Était vraiment une de mes amies Et un jour Elle m'a dit quelque chose Que je n'ai jamais oublié Elle n'est plus au Sénégal aujourd'hui On est resté animé Elle m'a dit quelque chose Que je n'ai jamais oublié Elle m'a dit Geneviève Ne perds jamais ta vie intérieure Cultive ta vie intérieure Parce que tout ce qui triomphe A l'intérieur Triomphera à l'extérieur Et je n'avais rien compris A ce qu'elle m'a dit Je lui ai dit oui, oui, oui Mais j'étais plus dans Voilà, autre chose Mais je voudrais te dire ça aujourd'hui Ce qui triomphe à l'intérieur Triomphe à l'extérieur Ce qui échoue à l'intérieur Échouera d'une manière Ou d'une autre à l'extérieur Parce que pour que tu sois là Toi et moi Il a fallu que tu triomphes A l'intérieur du sein de ta mère Pour que tu sois là Toi et moi aujourd'hui Il a fallu Qu'une semence Triomphe sur les autres C'est pourquoi Un penseur Un homme de Dieu A dit que nous sommes des champions Parce que en fait Nous avons triomphé Pour pouvoir exister Mais tout cela C'est passé dans l'invisible Et si nous ne sommes pas Bien à l'intérieur Nous pouvons le cacher D'une manière ou d'une autre Mais cela va se manifester Dans les œuvres À l'extérieur Mon frère, ma sœur L'homme de Dieu A dit aujourd'hui Quelque chose Et je pense que chaque jour Que le Seigneur nous rassemble Il y a quelque chose Qui frappe ton cœur Peut-être que c'est Une autre chose Qu'il a dit D'accord Mais moi Cette chose Je voudrais la partager Avec toi Et ça fait partie Des choses que je vais Accentuer Que je vais mettre devant moi L'homme intérieur C'est très important Que le Seigneur soit béni encore Pour ce message Alors je voudrais inviter Le berger Pierre À ouvrir son micro Pour nous soutenir Dans l'intercession De ce jour Et berger Pierre Je veux te demander De prier Pour trois choses La première chose C'est la guérison intérieure Parce que tu as dit Qu'il y a des choses Que nous disons Que nous faisons Et nous nous en rendons Même pas compte Pour certains C'est même leur manière De parler Aujourd'hui le Seigneur M'a fait la grâce D'étudier Les comportements humains Et J'ai Lu Vu Appris Beaucoup de choses Sur ce qu'on appelle Les blessures antérieures Les Les traumatismes Refoulés Ils peuvent Modifier La personnalité D'une personne Et nous pouvons voir Des personnes Qui font du mal D'une manière naturelle Parce que quelque chose A été fait Et A été enterré Dans leur subconscient Dans leur vie antérieure Et Ces personnes Ont développé Et bien entendu Sur le plan spirituel Ça signifie simplement Qu'il y a eu Une semence maléfique Sur le parcours De cette personne Alors berger Pierre Je voudrais T'inviter A prier Pour relâcher La guérison intérieure Sur la vie De ces personnes Tous ceux Qui souffrent De blessures Intérieures Inconscientes Et qui les poussent Dans des attitudes Qui les éloignent De Dieu Qui appristent Le cœur de Dieu Que ce soir Le Seigneur Fasse descendre Une révélation Au travers De ton intercession Pour la délivrance De ses cœurs Et de ses âmes Au nom de Jésus Amen Je vais t'inviter Mon frère Ma soeur A te mettre Devant le Seigneur Jésus Là devant lui Seigneur Je me tiens devant toi Tel que je suis Et j'attends De grandes choses De ta part Seigneur Jésus Regarde tes enfants Tous ceux Qui espèrent en toi Ceux que tu as Sauvé Par ta mort Et par ta résurrection C'est toi Le bon perché Qui laisse Les 99 Dans l'entour Pour aller chercher Celle Qui est perdue Ce soir Regarde ton peuple Mais regarde Chacun Particulièrement Et par la puissance Et par la puissance De ton amour Parcours La vie De chacun Et de chacune Et de chacune En reculant Si tu veux Oui Reprends Seigneur Depuis Sa conception Et par la puissance Et par la puissance Toutes par la puissance Arrache-la maintenant Qu'elle soit annulée Qu'elle soit annulée Maintenant 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 Pour la puissance De ton amour Dans sa jeunesse La personne La personne s'ouvre davantage Et s'expose davantage À toutes sortes De vents De tourbillons Que ton précieux Seigneur Jésus Vienne maintenant Dans ces différents moments Où des blessures Se sont ouvertes Dans leur vie À cause de paroles Blessantes De malédictions De coups reçus De déceptions De séparations De séparations Que ton sang Vienne maintenant Réparer Restaurer Guérir Que ton sang Seigneur Jésus Touche Touche Les points Les plus sensibles De la personne Qu'il touche Même son subconscient Pour guérir Toute blessure Qui a occasionné Un renfermement Sur soi Que ton sang Seigneur Jésus Vienne guérir Toute blessure D'une séparation Blessée Dans ses rapports Avec son conjoint Et sa conjointe Tout rapport Tout rapport Toute personne blessée Par ses rapports De jeunesse Avec celui Avec qui Il a cheminé Vienne Celle avec qui Il a cheminé Seigneur Seigneur Que ton sang Atterri Que ton sang Se répoute Que ton sang Se répoute Sur toutes ses situations Et parcours La vie de chacun De ton peuple Que ton sang Pleine en faveur De chacun De ceux Qui en ce moment Pouvrent le cœur Et accueillent Ta grâce Tu es le même Jésus Tu as versé Ton sang Pour chacun Et c'est par Des meurtres Sûres Que nous Obtenons La guérison Que la guérison Se répande Maintenant Dans les cœurs Les mémoires Dans l'affectivité De chacun De tes enfants Nous te bénissons Et nous te rendons Toute la gloire Pour le vivant Maintenant Et pour l'éternité Amen 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 Verge Pierre Nous allons te demander De prier Encore Pour ces deux autres Intentions La grâce Du pardon La grâce De pardonner À ceux Qui ont Qui ont Été offensé Qui nous ont offensé On va dire Mais la grâce De se pardonner De se pardonner Et ensuite Nous allons prier Pour la grâce Du jeûne Parce que c'est Quelque chose Que le Seigneur Met à mon cœur Que beaucoup de personnes L'ont perdu Certains ne l'ont Même jamais Expérimenté Et je prie Au travers De ton intercession Le Seigneur Restaure 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 Puissamment Cette grâce Et cette autorité Du jeûne Dans notre vie De prière Amen Dieu notre Père Toi qui es Le Dieu Lent à la colère Et riche En miséricorde Je veux t'invoquer Ce soir Dans le nom De ton fils Jésus-Christ Tu l'as envoyé Tu l'as sacrifié Pour nous Preuve d'amour Ne peut être plus grande Ce soir Dans ta grande bonté Père Je veux te demander De répandre Ta grâce De disposer De ce moment Père Pour que Toute personne Connectée Toute personne Pour qui Nous prions Même si Elle n'est pas connue Qu'elle reçoive Ta grâce De manière spéciale C'est toi C'est toi Qui donnes L'amour Sur chacun Et touche Le cœur Afin qu'ils puissent Se pardonner Et eux-mêmes Les choses Pour lesquelles Elles s'en veulent Pour avoir échoué ici Ou pour avoir pris Une mauvaise décision Ou pour une Quelconque raison Ce soir Père Que par la puissance De ton amour Qu'ils découvrent La grâce De se pardonner De se pardonner De eux-mêmes Parce que toi Tu ne les juges pas Au contraire Ce que tu attendais C'est qu'ils Qu'ils courent Vers toi Toi qui as les mains Grandement ouvertes Que le sang De Jésus-Christ Se réponde maintenant Sur eux Et touche leur cœur Père Inscrit dans le cœur L'amour filial Pour qu'ils puissent Te regarder toi Non point comme Celui qui punit Mais comme Le déclare Ta parole Dans Isaïe 49 Verset 15 Une femme Oublierait-elle L'enfant Qu'elle a allaité Eh bien Même si Elle le faisait Moi Je ne t'oublierai pas Voilà l'amour Que tu as Pour chacun de nous Ce soir Père Par la puissance Du Saint-Esprit Inscrit cet amour Dans le cœur De chacun De tes enfants Et qu'ils soient Disposés Maintenant À accueillir Ton pardon Et qu'à leur tour Seigneur Qu'ils se disposent À pardonner Touche Seigneur Les cœurs Particulièrement Au moment Précis Ou comme Un clave A touché leur cœur Ceux qui ont été Blessés Seigneur Parcours Le vie Ce soir Pour la puissance Du Saint-Esprit Et touche-les Touche-les Seigneur Pour la puissance De ton amour Bonne mort Seigneur De sentir Ta présence Ta douce présence Qui vient toucher Le cœur C'est qu'ils entendent Ta douce voix Le dire Mon enfant Je t'aime Mon enfant Je t'aime Mon enfant Je t'aime Plus que Tu ne peux Imaginer Dieu Notre Père Nous te supplions Agis Maintenant Seigneur Et donne-le D'accordé Le pardon Afin De libérer Ceux Qu'ils ont Gardés En cage A cause Du membre Le pardon Nous te louons Et te bénissons De ce que Tu opères Seigneur Au-delà De ce que Nous devons Penser Et concevoir Merci De ce que Tu visites Maintenant Merci De ce que Tu touches Maintenant De ce que Tu guéris Maintenant Tes personnes Notamment Toutes celles Qui ont Ouvert Le cœur A toi Et qui Te parlent En ce moment Que ta Grâce Seigneur Surabonde Que ta Grâce Surabonde Dans le Nom De Jésus Christ De Ma Jalèque Merci Père Je nous appelle Je l'ai fait Pour différentes situations Et voilà que La chair refuse Ces jeunes Ce soir Ce soir Père Nous voulons Te Présenter Toutes Tous ces Sœurs Tous ces Frères Qui ont Déjà Une vie De jeune Qui ont L'habitude De Jeûner Pas cela Seigneur Je te Prie Donne la Grâce D'un jeune Qui te Plaît D'un jeune Qui touche Davantage Leur Vie Intérieure Qu'il Soit Transformé Du Dedans Afin Que cette Transformation Puisse Apparaître Jésus À l'intérieur Agit Sur L'extérieur À celles-là Qui ne peuvent pas Ou qui n'ont pas encore Expérimenté Les jeunes Par la puissance Du nom De Jésus-Christ De Nazareth Nous Prisons Maintenant Tout un Fort Qui empêche L'expérience Spirituelle Des jeunes Nous le Ligotons Et les jetons Dans les lieux Arides Afin Qu'ils n'en reviennent Plus Que tout Blocage Maintenant Soit Cassé Par la puissance Du nom De Jésus-Christ De Nazareth Que tout Qui empêche L'expérience Du jeune Que toute Pensée Soit Portive À Christ Qui appelle À expérimenter Une vie nouvelle Que toute Connaissance Qui s'élève Tout Réseignement Qui s'élève Contre la Connaissance De Dieu Soit Soit Maintenant Étouffé Par la puissance Du nom De Jésus-Christ De Nazareth Que toute Voix Qui s'élève Pour empêcher La compréhension De ce que Dieu Attend De chacun De nous Qu'elle soit Étouffée Par le sang De Jésus-Christ De Nazareth Père Nous relâchons Maintenant Sur tes enfants Un esprit Nouveau L'esprit De Jésus-Christ De Nazareth Qu'ils souffrent Maintenant Sur chacun De tes enfants Afin qu'ils soient Renouvelés Que leur Être intérieur L'homme intérieur Soit renouvelé Et que leur manière de voir Et de concevoir Soit transformée Et soit Agréable À toi Père Ce soir Une vie Nouvelle Commence Une expérience Nouvelle Commence Pour chacun Deux Nous te glorifions Père Et nous Deux 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 Jésus-Christ De Nazareth Amen Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Nous accueillons Et nous recevons Seigneur Ce que tu es en train De libérer À cet instant Nous recevons Seigneur Cette transformation Qui est en train D'être relâchée Seigneur Merci pour la vie De toutes ces personnes Que tu es en train De toucher À cet instant Une grande visitation Merci Seigneur Pour ta fidélité Merci pour ta visitation Merci Seigneur Pour ta visitation Merci pour ce que tu es en train de faire Le Seigneur est en train de visiter Plusieurs personnes Je dirais plusieurs maisons Plusieurs maisons Le Seigneur est en train De toucher Plusieurs personnes Qui sont connectées autour Je vois même des personnes Qui semblent marcher Autour Du support Mais qui en fait Sont tombées Sur un ou deux mots Par lesquels Le Seigneur A touché leur cœur Je te bénis Pour ce que tu es en train D'opérer maintenant Seigneur Merci pour la grâce De la délivrance Merci pour la grâce De la conversion Merci pour la grâce Du pardon Merci pour la grâce Du jeûne Seigneur Nous les recevons Nous recevons ces grâces Nous les recevons Si tu es connecté A cet instant Sois en train de dire Au Seigneur Que tu reçois Parce que le Seigneur Est en train de relâcher Puissamment Puissamment Au milieu de nous Merci Seigneur Merci Seigneur Nous recevons Nous recevons Et te rendons Toute la gloire Merci Seigneur Je vais demander A la soeur Candide Si elle est connectée De prier Pour une intention Spéciale Pour Judith Candide Si tu es connectée Tu peux prendre Deux minutes Et prier Pour Judith Ensuite Geneviève Tu vas te connecter Et prier Pour Cette intention Pour la grâce Du travail Pour tout ce qui Demande Cette grâce Et particulièrement Pour cette soeur Et ensuite Nous allons terminer Rosalie Tu vas te connecter Tu vas ouvrir Ton micro Pour prier Pour Pour Jeannine Et Seigneur Nous voulons Te confier Ta famille Fait-on dit Dans l'heure Dans cette situation Difficile Qu'ils traversent Père Nous te demandons De les porter Dans tes bras De les consoler De les fortifier Au Seigneur Tu viennes leur rappeler Que tu es un Dieu fidèle Que tu es au contrôle De toutes choses Et que Seigneur Ton trône Est établi Sur la justice Et l'équité Et que tu sauras Seigneur Faire toutes choses Bonnes Pour eux En son temps Au nom de Jésus Merci Merci Père Éternel Nous voulons Te bénir Nous voulons Élever ton nom Et te rendre grâce De dire merci Pour les bontés Et qui se renouvellent Seigneur Et que l'heure Autour d'elle Précieux Je voudrais sortir Ta fille Seigneur Du plan Merveilleux Que tu as déjà Écrit Seigneur Je trace Seigneur Je demande Seigneur A la milice Des anges De former Une troisième Muraille Autour de la vie De ta servante Seigneur Afin qu'ils combattent De jour Comme de nuit Et qu'ils ne laissent Personne Seigneur S'approcher De ta servante Et ce soir J'appelle Maintenant La restauration J'appelle La guérison J'appelle Seigneur La paix J'appelle La santé J'appelle Seigneur Le renouvellement J'appelle Seigneur L'ancien Seigneur Dans la vie De ta servante J'appelle Seigneur Ta bonté A l'oeuvre Au quotidien Comme ta parole Le dit Dans la vie De Judith Seigneur Et que ce soir Soit un nouveau jour Pour elle Que ce soir Seigneur Tu réécrives Les pages De sa vie Avec l'encre De la vie Qui n'est rien D'autre Que ton sang Seigneur Et que ta fille Seigneur Expérimente Le témoignage Le miracle De ta puissance Seigneur C'est en ton précieux C'est en ton Glorieux Nom Jésus Que j'ai prié Et que je scelle Cette prière Que je scelle Le renouvellement Et la bénédiction Le miracle Dans la vie De Judith Amen Amen Merci Seigneur Geneviève Est-ce que tu veux Bien prier Pour cette intention De cette sœur Qui cherche Un travail Et qui est En ce moment Prise Dans une situation Très difficile Avec des remboursements Est-ce que tu voudrais Bien prier Et prier aussi Pour tous ceux Qui cherchent Du travail Tous ceux Qui sont Dans ces situations Assez difficiles Que le Seigneur Intervienne Puissamment Dans sa miséricorde Geneviève Est-ce que tu es connecté ? Elisabeth Est-ce que tu peux Prendre cette intention S'il te plaît Je vais prier Je vais prier également Pour la deuxième intention D'accord Ok Père éternel Je veux te bénir Tu as déversé Ta bonté Ton amour Sur ce temps Je te dis merci Pour ces paroles Qui ont été relâchées Et qui ont fait De grandes choses Je viens père Devant ton trône de grâce Osez La situation De ma sœur Qui a fait un prêt À la banque Et qui se retrouve Dans l'impossibilité De soldés Parce que Beaucoup de choses Se sont passées Seigneur Tu dis que tu es Le Dieu de l'or Et de l'argent Tu dis que tu es Le Dieu puissant Le Dieu qui fait Des choses Extraordinaires Tu es le Dieu Qui pourvoit Tu es le Dieu Qui bénit Tu es le Dieu Qui élève Tu es le Dieu Qui fait de grandes choses Tu as le pouvoir De multiplier Tu as le pouvoir De bénir Et même quand Tout est fini Seigneur C'est toi Qui es capable De changer la situation Je viens aujourd'hui Crier devant ton trône De grâce Afin que Tu fasses quelque chose Pour ta servante Pour ta fille Celle qui se retrouve Dans l'embarras Seigneur Tu sais Souvent Quand on est au pied du mur On a nulle part Où aller Mais nous qui te connaissons C'est devant ton trône De grâce Que nous implorons Ta miséricorde Et ta grâce C'est devant toi Seigneur Que nous venons Nous épandre Que nous venons Répandre Seigneur Notre tristesse Répandre Nos colères Répandre Seigneur Nos peurs Et nous savons Que tu es toujours Là Pour faire Pour agir Puissamment Seigneur Tu l'as fait Tu l'as fait Pendant que tes apôtres S'inquiétaient Ils se demandaient Mais comment nous allons Nourrir tout ce monde Seigneur A la dernière minute Tu as fait un miracle Grandiose Et la parole dit que Il y avait On a ramassé encore Des sacs de pain Et des sacs de poisson Seigneur Si tu l'as fait Il y a 2000 ans Tu le fais encore aujourd'hui Et tu vas agir Puissamment Pour Seigneur Ouvrir Une porte Une opportunité Celle qui vient de toi Pour sauver Ta fille Ta servante Pour sauver Ta fille Et je sais Seigneur Qu'après cette expérience Qu'elle aura vécu Après cette grâce Grande et extraordinaire Que tu feras Elle connaîtra Elle connaîtra Davantage La puissance Qui vient de toi Elle connaîtra Davantage Que tu es ce Dieu Capable Puissant Excellent Glorieux Et incomparable Seigneur Moi je te dis D'avance merci Parce que je sais Que tu vas agir Puissamment Je te dis merci Parce que je sais Que tu vas faire quelque chose Parce que nous t'appelons Dieu de la 25ème heure Même si tout est fermé Seigneur Moi je sais que tu ouvriras Une porte Une opportunité Seigneur Tu l'as fait Tu l'as fait A une servante Qui a été remise De ses dettes Par la banque Seigneur Tu me rappelles A l'esprit Ce témoignage Elle était accueillée Par la banque Et Seigneur Une situation a changé Et elle a été remise De ses dettes Seigneur Si tu l'as fait Pour ton enfant Tu le fais encore aujourd'hui Seigneur Si tu l'as fait Il y a 2000 ans Tu l'as fait Pour une servante Qui a témoigné De ta grandeur Seigneur Tu vas le faire Pour ton enfant Seigneur Je te dis merci Pour déjà Les opportunités Que tu mets devant elle Je te dis merci Pour ce que tu vas faire Pour la sortir De cette situation difficile Au nom de Jésus Seigneur Je viens maintenant Seler Cette intention Cette grâce Que tu es en train De répandre Pour elle Mais pour plus d'une personne Qui se retrouve face A des difficultés financières Qui ne savent plus quoi faire Qui se demandent Qui se disent Qu'est-ce qui va se passer Seigneur Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais être pris Est-ce que je vais être saisi Seigneur Tu as montré ta main Tu as montré ta puissance Tu vas le faire encore aujourd'hui Merci Père Pour ton œuvre parfaite Merci Père Pour tout ce que tu fais Seigneur D'extraordinaire Seigneur Je te dis merci encore Et que toute la gloire Te revienne Je scelle maintenant Cette intention Dans le sang de Jésus Et je te dis Seigneur Agis pour la gloire De ton nom Alléluia Je viens encore Seigneur Devant ton trône de grâce Implorer ta grâce Pour ta fille Janine Seigneur Seigneur Janine Est atteinte D'anémie sévère Et elle doit être hospitalisée Et Seigneur Toi tu es le docteur par excellence Qui touche Dans les profondeurs Seigneur La parole dit Que tu sondes les cœurs Et les reins Ça veut dire que tu vas Au fond de la personne Alors Seigneur Toi qui nous a créés Toi qui es le maître Le créateur Seigneur Agis pour la gloire De ton nom Devant Seigneur L'endroit Où elle doit être Et que la puissance De ton sang Celle qui Révoque L'anémie Se manifeste pleinement Seigneur Que ton sang Commence à prendre Le contrôle De la vie de Janine Que ton sang Commence à couler Du sommet de la tête De Janine Jusqu'à la plante De ses pieds Que ton sang Seigneur Coule sur ses globules Rouges et ses globules blancs Que ton sang Coule Seigneur Sur ses cellules sanguines Que ton sang Coule dans toutes Les parties De son corps Dans tous Les organes De son corps Qu'elles soient Inondées par la puissance De ton sang Seigneur Devant cela Envoie la ministre Céleste pour préparer Afin que quand elle arrive Seigneur Ils disent Ce que nous avons déclaré C'est pas ce que nous voyons Aujourd'hui Alléluia Seigneur Je te dis merci Pour la puissance De ton sang Qui est en train De se manifester Pleinement A cet instant Seigneur Que ta vie Zoé Seigneur Coule dans la vie De Janine Afin que le diagnostic Qu'ils verront Quand elle sera A l'hôpital Soit le contraire De ce qu'ils avaient dit Qu'ils disent Tout est à l'ordre Tout va bien Je déclare Au nom de Jésus Que tout va bien Pour Janine Que cette anémie Est révoquée Que le sang de Jésus Prend le contrôle Pleinement De toute sa personne A cet instant Et commence A irriguer Toutes les cellules De son corps Les cellules sanguines De son corps Que ces globules rouges Et ces globules grands Soit blancs Soit inondés Par la puissance vitale Contenue Dans le sang de Jésus Seigneur C'est ton sang Que j'appelle Pour Janine C'est la puissance Révélatrice Manifestée A la croix Par ton sang Seigneur Que j'appelle Pour Janine Seigneur Je veux élever Ton saint nom Je veux te magnifier Parce que je sais Que tu es Un Dieu Extraordinaire Tu es le médecin Par excellence Tu es le Dieu Qui guérit Tu es le Dieu Qui élève C'est toi Qui fais toutes choses Seigneur Et même devant la mort Seigneur Tu es capable De changer Les circonstances Et les temps Alors je te demande Seigneur Pose ta main Sur la vie de Janine Devant cela Que ton sang La devance Que la puissance Victorieuse De ton sang Que la puissance Vitale Contenue Dans ton sang Inonde Pleinement Janine Corps Ame Et esprit Au Seigneur Qui est comme toi Je veux maintenant Glorifier Le sang de Jésus Je veux élever Le sang de Jésus Je veux dire Victoire Dans le sang De Jésus Pour la vie de Janine Et pour toute situation Dans sa vie Seigneur Je te dis merci Pour la puissance De ton sang Qui se manifeste Pleinement A cet instant Pour Janine Mais pour plus D'une personne Pour plus D'une personne Seigneur Je te dis merci Merci pour tout Ce que tu fais Merci pour tout Ce que tu es Merci pour ton amour Parfait Merci pour ton amour Incontournable Merci pour ton amour Extraordinaire Celui que tu as manifesté Pour tes enfants A la croix Seigneur Manifeste-le maintenant Pour Janine Mais pour toute personne Qui vit les mêmes situations Qu'elle Seigneur Nous avons posé Devant ton trône de grâce Seigneur Toutes les intentions Et nous 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 attendons A toi Parce que tu es Le Dieu extraordinaire Que nous servons Seigneur Et nous savons Que d'une manière Ou d'une autre Seigneur Tu agis Puissamment Seigneur Tu bénis Tu guéris Tu élèves Tu restaures Je te dis merci Pour tout ce que tu es En train de faire A cet instant Merci pour la vie De Janine Merci pour la soeur Dans les difficultés financières Merci pour celles Qui cherchent du travail Merci pour ceux Qui demandent La grâce de la santé Merci Seigneur Seigneur Je viens maintenant Seler Toutes ces déclarations Dans le sang victorieux Et glorieux de Jésus Et que La puissance Vitale Contenue dans son sang Inonde ce forum Inonde ce forum Inonde chaque personne Sur ce forum Inonde au-delà De nos maisons Que ceux qui sont Même à côté de nous Soient inondés Par la puissance victorieuse Du sang de mon Seigneur Oh Seigneur Qui est comme toi Qui est comme toi Je veux te célébrer A cet instant Et te dire merci Pour tout ce que tu es Merci Seigneur Que toute la gloire Te revienne Seigneur Seigneur C'est en ton nom Que j'ai intercédé Pour Janine C'est en ton nom Que j'ai intercédé Pour ta fille Qui cherche Une solution A ces difficultés C'est en ton nom Seigneur Que ta servante Qui est à prier C'est en ton nom Seigneur Que nous avons prié Amen Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur pour ce temps Merci pour la vie De tes enfants Merci pour la vie De ton serviteur Merci pour Seigneur Ces témoignages Que tu prépares Merci pour ces témoignages Aussi Seigneur Que nous avons reçu Cette semaine Merci pour les situations Qui ont changé Seigneur Juste avant De démarrer ce temps J'ai encore reçu Un témoignage Seigneur Je veux le dire Seigneur Afin que ton peuple Soit encouragé Et qu'il sache Que Seigneur Tu es vivant Tu es à l'œuvre Seigneur Tu es toujours à l'œuvre Jésus-Christ Avant de partir A dit Mon père est toujours à l'œuvre Et moi aussi Je suis à l'œuvre Je voudrais te dire Mon frère Ma sœur Que tu es inscrit Sur la liste De l'exaucement Dès que tu as décidé De prier Parce qu'aucune prière N'est vaine Je voudrais te l'annoncer Aujourd'hui Que ton cœur se réjouisse Que le nom du Seigneur Soit béni pour ce temps Qu'il vous bénisse Qu'il vous garde Vous et vos familles Qu'il affermisse Sa présence Et sa grâce Dans vos vies Qu'il nous couvre Tous d'un manteau De faveur Et de distinction Jusqu'au prochain jeudi Et qu'il continue De nous conduire Dans la sagesse Dans l'amour Que son sang précieux Nous couvre Et nous garde Comme un bouclier Qu'aucune flèche De l'ennemi Ne peut traverser C'est au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Que nous avons prié Excellente soirée A tous Et que le Seigneur Vous garde Dans la joie Et dans la paix Et dans la paix Et que le Seigneur Et que le Seigneur Contre moi Ils ont conspilé Pour faire tomber Malgré tout Moi je suis tranquille Parce que je sais En qui j'ai cru Par toi En qui j'ai cru Sous-titrage Société Radio-Canada